Musique Le projet de Saint-Michel-sur-Orge est un projet qui nous a permis de réhabiliter 120 bâtiments collectifs dont les trois quarts ont été construits avant les premières réglementations thermiques. C'est dire la passoire énergétique que représentaient ces bâtiments, sachant que nous avions presque 10 000 habitants dans ces bâtiments-là. C'est énorme puisque Saint-Michel compte aujourd'hui 20 000 habitants. C'est une réhabilitation que nous avons menée de façon partenariale avec des bailleurs sociaux, des bailleurs privés, auxquels la ville bien évidemment participe, puisque nous avons également nous-mêmes un enjeu de réhabilitation de notre patrimoine communal. Musique Avec ce projet de réhabilitation, nous répondons à un double enjeu à Saint-Michel-sur-Orge. Le premier qui est avant tout écologique, puisqu'il s'agit de verdir notre production, d'avoir de moins en moins d'énergie fossile, et puis tout simplement économique, ce qui permet à la collectivité et aux habitants d'avoir des factures moins importantes et de lutter contre la précarité énergétique. Si je devais donner un conseil aux élus qui ont envie également de s'investir dans la transition écologique, ce serait d'être ambitieux. Ambitieux d'abord parce que chacun a sa place dans ce combat et les élus en tête, bien évidemment. C'est aussi un sujet qui concerne tout le monde, donc il faut que chacun, qu'on soit privé et public, soit également ambitieux pour avancer dans ce combat. Et puis ambitieux parce qu'on est sur un sujet de lutte contre la précarité énergétique très claire, et c'est finalement un sujet de santé publique. Musique Musique Musique